Défi, défi, défi sportif. Donc on est dans la zone d'essai sportif Loto-Québec. On a encore le but de la zone, c'est vraiment de faire découvrir le sport adapté aux gens qui viennent au défi, de leur donner des explications sur les différents sports. Souvent, ils vont voir quelque chose et ils vont vouloir venir l'essayer. Donc on a différents plateaux avec le rugby, le basketball en fauteuil roulant. On a le hockey, on a le scrim. La zone a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Donc on a le goalball, on a le volleyball assis qui est une nouveauté cette année. On a le boccia, on a des sports d'hiver en démonstration aussi. Donc c'est vraiment pour que les gens viennent sentir c'est quoi de faire le sport. C'est beau de le regarder, c'est beau de voir les athlètes, mais on veut vraiment qu'ils s'assoient dans les fauteuils et qu'ils expérimentent. Donc on leur fait faire toutes sortes d'éducatifs pour qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes et le vivre. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'on a beaucoup d'athlètes, de coachs, de gens des fédérations. Donc les gens ont aussi un contact direct avec les gens du milieu sportif. Donc je pense que ça leur donne une belle expérience de passer par la zone. Bien, je suis venu ici pour faire ma course. Parce que moi, ça me tentait de courir avec les autres gens pour voir c'est quoi les jours de problème. Puis en même temps, je suis venu ici parce que ça me tentait de faire les sauts. Puis en même temps, on s'amuse, si c'est pas grave, si vous gagnez pas, puis qu'on va s'amuser, c'est être le fun. Bien, quand on court, on doit vraiment, vraiment courir vite. Puis il y a beaucoup de gens qui courir vite. Bien, il faut donner le 400% parce que je sais que vous êtes capables. Lâchez pas! Plus haut, va plus loin, même si c'est fou, va jusqu'au...